Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui ce sera une petite vidéo un peu spéciale. Je vais essayer d'improviser cette présentation à l'occasion des 1000 abonnés que j'ai dépassés sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, si vous trouvez intéressante cette vidéo ou cette présentation à la fin, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et de bonnes fêtes de fin d'année. Alors c'est porté, nous voici sur l'éditeur d'images GIMP, la version 2.10.24. On va aller tout de suite créer une nouvelle image. Donc on va aller dans le menu fichier, créer une nouvelle image. Et on va mettre, on va essayer de mettre A5. Donc l'orientation paysage. Et on va cliquer sur le plus d'options avancées pour mettre une couleur d'arrière-plan. On va mettre blanc. Commencer, on va voir après. On valide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher une couleur. On va cliquer ici. On va chercher peut-être une couleur un peu jaune dorée. Alors je vais faire un clic ici. Je vais glisser, je vais déposer. Qu'est-ce qu'on peut faire après ? Alors éventuellement, là on a un calque arrière-plan. On va créer un nouveau calque. On va l'appeler SOL. On va la remplir de transparence. On va valider. Je vais prendre l'outil de sélection elliptique. On va essayer d'imaginer un SOL comme ça. Alors je clique ici. Je clique ici. Et disons que là, on va essayer de trouver un jaune un peu plus foncé. Donc je vais faire la même chose. Un glisser-déposer pour le SOL. On va rester sur ça. Sélection aucune. Comme ça, ça nous fait deux choses différentes. Alors on va prendre l'outil texte. On va mettre la couleur blanche au premier plan. On va choisir dans les options de l'outil texte. Je pense que ça va être Arial. Je vais saisir plutôt. Arial Bold. On va mettre plus de. Plus de. Je pense qu'on va laisser comme ça. Et après on va mettre 1000. Et je pense qu'on va mettre abonné. On va essayer de jouer avec ces deux éléments. Alors ce qu'il faudrait que j'arrive à faire, c'est que je prenne 1000. On va essayer de trouver des choses. On va l'agrandir comme ça. Peut-être le pencher un petit peu avec la rotation. Dans ce sens. Transformer. Même chose pour lui. On va d'abord replacer plus de. Sans doute devoir le replacer. Alors lui, même chose. Je vais l'agrandir. Voilà. On va le pencher un petit peu. Oups. Oui, comme ça. Et abonner. Alors, est-ce qu'on va le laisser comme ça ? Tout droit. Le plus, on va devoir le descendre un peu. On va le tourner tout seul. On va laisser comme ça. Alors, le plus, on va le descendre. J'ai pris l'outil de sélection rectangulaire. Je fais CTRL X, CTRL V. On va le descendre. Et là, je vais utiliser un clic-doigt de la souris sur le plus 2. Calque aux dimensions de l'image. Et après, je vais aller dans Filtres. Ombre et lumière. Ombre longue. On va choisir un petit gris. Et on va choisir l'angle. Qui pourrait être sympa à utiliser. La longueur. Valider. Je vais aller sur 1000. Je vais faire Filtres, répéter l'ombre. Je pense que ça devrait aller aussi. Clic-doigt de la souris pour calque aux dimensions de l'image par rapport aux bordures. Et le dernier. C'est peut-être la même chose. Clic-doigt de la souris. Calque aux dimensions de l'image. Et Filtres, répéter. Ombre longue. Peut-être que celui-là, j'aurais pu... Personnaliser, je ne sais pas. Je vais personnaliser le dernier. Je vais lui faire quelque chose de plus... Indifférent. Donc, Filtres, ombre et lumière. Ombre longue. Et on va faire un petit peu moins long. Donc, valider. Mais là, je vais le déplacer. Je pense que ça devrait aller comme ça. Donc, clique-doigt de la souris et calque aux dimensions de l'image. Clique-doigt de la souris et calque aux dimensions de l'image. Et là aussi. Et là, on va essayer de faire quelque chose d'assez... On va fusionner tout ça. Si l'emplacement convient. Je vais renommer le calque en texte. Et après, on ira sur Pixabay. Donc là, c'est le nombre de... Les données analytiques de la chaîne. Donc, on a dépassé les 1000 abonnés. Donc là, on va aller sur Pixabay.com. Je vous mets le lien dans la description. On clique sur Télécharger gratuitement. 1357 par 1920. Je clique sur Ouvrir. Je fais un clic-doigt de la souris pour aller dans Manicotextuel et sur Copier l'image. Et je reviens dans l'éditeur d'Image Gimp. Je suis sur le calque tout en haut. Et quand je vais faire Édition, Coller comme Nouveau Calque. Il faudra juste que j'aille dans Calque pour transformer Rotation anti-rôle. Et là, toujours avec l'outil déplacement, on va essayer de combler. Enfin, combler. Je retire la chaîne. Est-ce que ce n'est pas mieux comme ça ? On va juste le placer un peu pour couvrir. Donc, on clique sur Mise à l'échelle. Donc, on va mettre Top-Picado. Alors, je vais juste masquer un instant. Donc, je reviens sur Texte. Donc, on fait clic-doigt de la souris, Alpha vers Sélection. Il me sélectionne tout le texte. Je reviens sur Papier Cadeau. Je remets l'œil. Et je fais un clic-doigt de la souris pour ajouter un masque de calque. On a une sélection. Donc, on va sur Sélection. Ajouter. Donc là, le seul souci, c'est qu'il y a une petite différence. Donc, on remasque un nouveau papier cadeau. On revient sur Texte. On va prendre l'outil de sélection par couleur. Et dans les options de l'outil, on va dessiner le masque qui doit être couché. Et sélectionner par Composite. Et après, en fait, on sélectionne le gris. Donc là, c'est bon. Notre sélection est active. On a pris ce que nous avions besoin. On réaffiche Papier Cadeau. Et on va se positionner sur le masque de calque qui est ici. Alors, limite, je vais faire calque aux dimensions de l'image. Et donc, on est bien positionné sur le masque de calque. Il y a une petite bordure blanche autour. On va après dans Couleur, Luminosité et Contraste. Et on va baisser la luminosité pour que ça fasse un petit peu... Apparaître, enfin, faire une sorte de transparence. Ce n'est pas le papier cadeau. On va mettre Valider. Donc, si je fais un clic de la souris, afficher le masque de calque. Alors, si je masque Texte, on a quasiment la même chose qu'on a en dessous. Donc, là, je fais un clic de la souris, afficher le masque de calque. Alors, je vais dans Sélection Aucune. Ou je prends la sélection rectangulaire, je clique à Yo. Alors, il me reste à rajouter un petit ruban. Ici, on n'oublie pas de cliquer sur le bouton J'aime. Je vous mets le lien dans la description. Je fais un clic droit de la souris sur Copier l'image. Et je reviens dans l'éditeur d'Image Game pour faire Édition, Coller comme Nouveau Calque. Donc, on va mettre ce petit ruban. Ici, on va essayer de le réduire un petit peu. Je vais mettre Respecter les proportions pour commencer. On va voir un petit peu. Sur le papier cadeau, je vais voir si je ne peux pas colorier un petit peu. Que ce soit un peu plus raccord avec le papier cadeau. Je ne sais pas si c'est mieux. Par contre, le papier cadeau, je vais créer une copie. Je vais l'appuyer d'abord. Ouban. Je vais aussi. On va le déformer un petit peu. On va prendre pour cela l'outil de transformation unifié. On va le déplacer. On va le pencher un petit peu. Avec l'outil Perspective. Juste pour qu'ils soient un petit peu plus différents de l'autre. Valider. Clic droit à la souris. Clic droit aux dimensions de l'image. Celui-là peut-être aussi finalement. Je prends les losanges qui sont sous le côté pour le déformer comme il faut. Alors, clic droit à la souris. Donc, calque aux dimensions de l'image. C'était bon. Clic droit à la souris. Calque aux dimensions de l'image pour le diéther. On pourra ajouter un petit peu d'ombre. Juste en dessous. S'il faut. Peut-être avec filtre ombre. Ombre à portée. Attention. L'ombre est plutôt à gauche. Pour ne pas citer, on va l'augmenter un petit peu. Voyant de flou. On va laisser comme ça. Alors, on va essayer de rajouter un peu d'ombre. Je vais masquer sol et arrière-plan. Je fais un clic droit à la souris pour nouveau depuis le visible. Donc là, on a un nouveau calque visible. On fait un clic droit à la souris pour faire alpha vers sélection. On fait un glisser-déposer de la couleur noire. Voilà. On va le descendre en dessous du calque texte. Et après, on fait sélection aucune. Et là, nous allons sélectionner par sélection aucune. Et là, on va sélectionner chaque élément. Alors, je vais essayer de les reprendre avec l'outil de sélection à main levée. Je fais des petits clics. Entrer. Et je vais reprendre l'outil perspective. Je clique. Et normalement, il va utiliser... Enfin, il va transformer que cette partie. La partie que j'ai sélectionnée. On va essayer de le caler pour qu'il soit à peu près réaliste. Peut-être. On va essayer de le caler pour qu'il soit à peu près réaliste. On va essayer de le caler pour qu'il soit à peu près réaliste. Voilà. Je vais laisser comme ça. Je valide. On va cliquer ici. Et on va prendre l'autre élément. Même chose. Contrôle X, Contrôle V. On va prendre l'outil perspective. Et là, même chose. On va déformer. Trouver quelque chose d'assez crédible. Au niveau de l'ombre. Je pense que là, ça devrait aller. Valider. Là, j'appuie sur ancrer le calque flottant. Et je continue sur le dernier. Qui, à mon avis, sort un peu moins. Bon. Contrôle X, Contrôle V. Donc là, on a une sélection flottante. On va déformer. Il est transformé. On va laisser comme ça. On va ancrer. On va faire un clic de la souris et quelques dimensions de l'image. Je vais le renommer ombre. Et on va essayer de rajouter d'autres effets. Peut-être. Feu, Artifice. Allez, je vais prendre celui-là. S'il y a mieux. Tiens, celui-là. On va prendre celui-là. Un clic de la souris. Copier l'image. On va se placer tout en haut. Nouveau calque. Ah, c'est pas bien. On n'oublie pas de cliquer sous le bouton j'aime. Je vais prendre un peu plus grand. Un clic de la souris. Copier. Et je reviens dans l'éditeur d'image. On ne va pas prendre celui-là finalement. Ce n'est pas une bonne taille. Coller comme nouveau calque. Voilà. Quitte à le déformer un petit peu. Un petit peu. On va le déformer un petit peu. On va faire. On va le déplacer un petit peu derrière le texte. Et on va faire peut-être couleur. S'il veut bien me donner la main. Couleur, couleur, alpha. C'est la couleur. Rouge. On va essayer de viser. Voilà. On va essayer ça. Valider. On va mettre un masque de calque. Alors, clic doigt de la souris. Calque aux dimensions de l'image. On va faire un clic doigt de la souris. Ajouter un masque de calque. Blanc. Opacité complète. On va faire quelque chose de progressif en dessous. Donc là, on a la couleur noir et blanc. On va prendre dans les options de l'outil PPVRAP. Et on va surtout inverser parce que ce n'est pas le bon. On va essayer de faire quelque chose de progressif. J'ai tout ouvert le bas. Alors, c'est quoi ? On est sur du linéaire normalement, la forme. Entrer. Je vais essayer de voir un peu ce qu'il m'a fait. Afficher le masque de calque. On retire. On est sur du linéaire normalement, la forme de calque. On va laisser comme ça. Valider. Quelque doit la souris. Donc, quelques dimensions de l'image. C'est bon. On va peut-être agrandir un petit peu encore. On va faire mise à l'échelle. Quelque doit la souris. Et qu'à co-dimension de l'image. Je vais faire en nouveau. Voilà. On va rester sur ça. Écoutez, on va s'arrêter là. Je ne pense pas qu'on puisse faire mieux. Enfin, si, on peut toujours faire mieux. Donc, déjà, si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Donc, nous avons dépassé les milles abonnés. Et donc, voilà. On va voir la prochaine étape des vidéos que l'on peut réaliser avec Gimp ou LibreOffice. Et sur ce, je vous dis à bientôt. On va voir la prochaine étape des vidéos. On va voir la prochaine étape des vidéos. C'est parti.